Qu'est-ce que vous détecte, vous et le CE, anti-démocratique ce matin, si on revient au début de la journée? Comment vous avez accueilli cet acte de CE? Bien, moi, je pense que j'ai été élu pour assumer du leadership. Je le fais comme maire, puis je m'appuie beaucoup sur mon exécutif. Le comité des immobilisations est associé à toutes les démarches, évidemment, budgétaires. Là, on est rendu dans le crunch, on est rendu où, le soir, on peut décider de se réunir puis de trouver des options qui satisfont tout le monde. Je l'ai fait comme ça avec l'exécutif, puis je vais continuer de le faire. Parce que si on ne fait pas ça, moi, je n'ai pas d'outils pour utiliser, pour assumer mon leadership. Puis ce n'est pas vrai qu'on va faire ça à 19. Un exécutif, ça sert à ça. Est-ce que ça aurait été bien, bien plus compliqué d'inviter les gens du comité du budget de l'immobilisation, ces deux personnes? D'abord, moi, je m'appuie sur mon exécutif. Et dans le cas de M. Tancé, sa position par rapport aux options sur la table, elle est claire. Pour lui, on ne touche pas au PTI. On refuse de faire des investissements qui créent de la richesse dans l'avenir. Ce n'était pas très utile de l'avoir là, parce que moi, je cherche une option qui dit qu'on touche en partie au PTI et en partie aux investissements pour l'avenir. Donc, pour moi, l'exécutif, qui avait mis deux options moins radicales que celles de M. Tancé sur la table, était le groupe à qui parler. Donc, vous n'avez pas été antidémocratique? Non. Le maire, d'abord, a le droit de convoquer qui veut dans son bureau. Deuxièmement, quand il convoque l'exécutif, il convoque une instance démocratique de la ville de Gatineau. En tout cas, je vais continuer à faire ça pendant trois ans. Mais c'est symptomatique de quoi, cette sortie-là de M. Tancé, à votre avis? Je ne sais pas. Je voudrais lui demander à lui. Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez même aller parler de transparence, puis en comparant à l'air bureau? Bien, moi, quand je regarde ce qu'on a fait aujourd'hui, là, où on a un PTI, où avant, là, c'était une liste, puis premier arrivé, premier servi, et aujourd'hui, c'est des choix stratégiques qu'on fait, là. Moi, je pense qu'on a fait du bon travail, puis on l'a fait avec le conseil, on l'a fait carte sur table. Moi, je suis tout à fait content du travail qu'on a fait. Mais je ne vois pas comment on aurait pu être plus transparent sur les enjeux de fond avec le conseil. C'est de la mécanique politique qu'on me reproche, puis moi, là-dessus, je le répète, je vais continuer de m'appuyer sur mon exécutif. On voit que les anciens patterns, aussi, qui avaient été développés au fil du temps, on tire ma couverte versus la vision Grande-Ville, on le voit avec M. Tremblay, on le voit avec M. Lajeunesse pour le pavage des routes. Ce n'est pas enterré, c'est encore existant, c'est encore un feu brûlant, là. Bien, les conseillers, quoi qu'il arrive dans l'histoire de Gatineau, vont toujours avoir comme première responsabilité de se battre pour leur quartier. S'ils ne font pas ça, ils ne font pas leur job. La question, c'est jusqu'où on va là-dedans. Et moi, quand je vois que le conseil est prêt, puis je suis confiant que demain, on va adopter ça, est prêt à éliminer la politique de pavage, ça aurait été inimaginable sous l'ancien conseil. Ça fait qu'il y a un progrès, mais moi, je ne reprocherai pas à des conseillers de défendre leur quartier. Est-ce que le pacte fiscal ne fait pas un peu déraper le processus, ce qui s'est italien dans le livre? Beaucoup. On a travaillé pendant un an sur un budget. On a travaillé avec beaucoup d'élus, dans beaucoup de domaines en particulier. On a travaillé comme des fous pour prioriser nos orientations budgétaires. Puis là, en fait, à quelques heures du budget, on change ça. Ça fait que moi, quand je veux l'autonomie des villes, c'est pour que le gouvernement arrête de nous nuire comme ça. Et ce n'est pas mineur, c'est de l'argent récurrent. C'est de l'argent qu'on ne sait pas si on va l'avoir en 2016. Ça fait qu'il faut faire des choix difficiles. Moins de l'argent, est-ce que ça n'amène pas justement des anciens réflexes de « on tire un peu la couverture? » C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de gérer la rareté. Quand il n'y a pas beaucoup de sous, tout le monde en veut. Moi, je pense qu'on a sur la table des bonnes options. Si on ne prend pas une option trop radicale, on a des options intéressantes pour à la fois continuer nos efforts massifs pour faire le maintien et le rattrapage dans nos infrastructures, mais aussi préparer l'avenir. Pas investir dans les bibliothèques. Il n'y a pas une société au monde qui est capable de se permettre ça, surtout pas aujourd'hui. Puis ça fait 12 ans qu'on n'investit pas dans les bibliothèques. Sans aller dans le détail des chiffres, jusqu'à quel point vous êtes pessimiste que cet effort budgétaire-là sera à refaire année après année? C'est quand même très prudent comme approche que ça va être récuant. Bien, c'est-à-dire que si on se fie, nous, on a analysé et réanalysé les discours de tout le monde. Puis ce qu'on comprend, c'est que c'est des compressions. Il n'y en aura pas de nouvelles l'année prochaine. Mais pas de nouvelles, ça veut dire qu'on ne retrouve pas... Les maires les plus optimistes parlent d'une page blanche pour 2016. Moi, une page blanche, c'est à partir des faits, puis donc c'est à partir de la compression qui serait absorbée. Et de toute façon, on ne peut pas gérer autrement, de prendre une décision autrement que sur la récurrence. Parce que si on se met à dépenser de l'argent qu'on n'a pas, là, moi, je pense qu'on rend service à personne. Donc, on va être prudent, là, puis on va prendre des décisions sur une plus longue période. Les crédits de taxes au centre-ville, ça devrait être renouvelé? Oui, on a un certain nombre de modulations qu'on propose pour améliorer le programme. Mais en 20 ans, on avait construit 511 unités, puis dans les six dernières années, c'est 532. Ça a démontré que ça marche. Et on sait qu'on veut se rendre à 4000 personnes au centre-ville. Moi, je pense que c'est un des outils. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des outils. Donc, en campagne, vous vous mettez en question, ça marche tout, ça ne marche pas? Vous avez eu votre réponse. On a eu notre réponse. D'une part, ça marche en nombre d'unités. Là où j'ai été rassuré, mais il y a quand même une certaine inquiétude. C'est pour ça qu'on module un peu. C'est qui on attire. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une bonne proportion des unités qui sont pour des gens à faible revenu et qu'il y a une autre proportion importante des unités qui sont pour des gens à revenu, disons, moyen. Donc, ce n'est pas vrai que c'est seulement des personnes riches qu'on a citées. Là, il y a une certaine mixité dans ce que ça a réussi à obtenir. Et ça, moi, ça m'a rassuré. La politique de Pavard, vous en parliez tantôt, est-ce que ça va être facilement vendable d'un quartier à l'autre? Parce qu'on voit que là, ça modifie beaucoup d'un quartier à l'autre. Qui va devoir aller vendre ça aux contribuables qui sont habitués à l'ancienne personnelle? Bien, moi, je pense que chaque conseiller, chaque conseillère, puis moi en particulier, on va le faire. On l'a vu. Parce qu'on arrête la répartition par secteur, on fait des changements de plusieurs millions de choses qu'on faisait, qu'on ne fera plus, puis qu'on va ailleurs. Donc, ça veut dire qu'on prenait des décisions qui n'étaient pas optimales. Les infrastructures sont tellement en mauvais état que ce n'était pas des mauvais investissements. Mais ce n'était pas à la place la plus stratégique. Puis ça, c'est pour les rues. Quand on parlait de bordure de trottoir, puis de petites choses comme ça, de rapiessage, là, il y avait des mauvaises décisions. Il y a des secteurs où on cherchait des bouts de trottoir à refaire parce qu'il n'y en avait pas, mais il fallait dépenser l'enveloppe dans ce quartier-là. On était là, là. Ça fait que c'est pour ça que moi, je trouvais ça important que cette politique-là, on tourne la page. Puis, du point de vue d'un contribuable, faire des meilleures dépenses, même si ce n'est pas dans notre quartier, moi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Quand on dit que c'est un budget de décision qu'on veut, on prend des décisions de ce genre-là. Ça fait que ça vient avec des effets un peu plus durs à défendre, de façon pointue dans un quartier. Mais du point de vue de Gatineau, c'est une excellente décision. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'employeur entre M. Tremblay et M. Lauzon? C'est vrai que c'est un peu un débat grande-ville vis-à-vis des secteurs? Orientation du conseil. Orientation du conseil. Bien, comme je vous disais, ça va toujours faire partie des discussions quand on a des enjeux comme ça. On adopte une politique, puis après ça, on voit comment elle fonctionne dans la réalité. Puis moi, je prétends que c'est à ça que ça sert, un conseil. Il faut qu'on mette ça sur la table. Puis là, on va le faire mardi prochain. Il faut qu'on se prononce. Si on prend des politiques et qu'on les applique de façon technocratique et bête, on n'a plus besoin de politiciens. Donc, que des discussions comme ça aient lieu, moi, je pense que c'est tout à fait sain. Le ton montait un peu parce qu'on est tous fatigués. Mais c'est correct qu'on ait ces débats-là. C'est bon, merci. C'est bon, merci.